On cherche tous à développer l'intelligence de chacun et en particulier celle des plus jeunes. La question c'est quelle forme d'intelligence on a besoin de développer et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui il y a besoin non seulement de capacité analytique, de capacité à mémoriser, mais ça c'est des choses qui sont également présentes dans les machines, donc on a besoin d'autres formes d'intelligence, on a besoin en particulier de gens créatifs, on a besoin de gens qui soient capables de coopérer, on a besoin de gens qui soient capables de communiquer, on a besoin de gens qui soient capables d'exprimer des critiques constructives des différents sujets auxquels ils sont confrontés et on a besoin fondamentalement qu'ils comprennent la complexité du monde et la différence des différents points de vue. Et ça c'est pas évident et donc on a besoin de former les jeunes à acquérir ces capacités et pour le coup à être des acteurs de collectifs et donc on a besoin fondamentalement de développer l'intelligence collective qui est à la fois l'intelligence de plusieurs individus dans une même pièce mais c'est progressivement une intelligence collective distribuée dans lequel, quels que soient les environnements dans lesquels on est, on puisse contribuer via le numérique à faire des choses comme Wikipédia ou les logiciels open source ou plein d'autres choses. Donc on a besoin d'apprendre à faire ça et on a besoin d'apprendre à le faire y compris avec les machines. Donc les machines à la fois nous aident à communiquer mais progressivement elles-mêmes deviennent intelligences. Vous avez tous entendu parler de l'intelligence artificielle et on voit que les machines sont aujourd'hui capables de faire des choses qu'on pensait être les seules à savoir faire. Elles ont déjà gagné contre le champion du monde d'échecs il y a 20 ans, elles ont gagné contre le champion du monde du go il y a quelques semaines et ça nous pose différents défis. En particulier il faut penser une intelligence collective qui est faite non seulement d'intelligence humaine mais aussi d'intelligence d'hommes et de machines combinées. Et aux échecs par exemple, les meilleures parties sont aujourd'hui jouées par des hommes et des machines qui jouent mieux ensemble que des machines seules qui jouent mieux que des hommes seuls. Et je pense que ce qui est vrai dans les échecs est vrai dans toujours plus de domaines et ça veut dire qu'on doit penser à un système éducatif et un système de coproduction de connaissances dans lequel les individus peuvent participer à des collectifs d'hommes et de machines dans lesquels tous vont pouvoir faire des choses qu'ils ne sauraient pas faire seuls.